Bonjour à tous et à tous, comme d'habitude, nous présentons encore nos salaires de salutations. Alors, précédemment, nous avions interpellé les élèves de la série S. Qu'est-ce que cela veut dire ? Vous avez constaté que c'est une continuité par rapport à la vidéo précédente. Il est question de traiter le sujet intitulé ou bien le sujet qui a pour thème la science et la littérature. Nous avions réussi à expliquer les différentes formules, quand est-ce qu'il faut comparer, quand est-ce qu'il ne faut pas comparer. Nous avions sorti le thème général, nous avions sorti l'aspect, c'est-à-dire aussi analytique. Nous avions réussi à sortir le sens pour ne pas dire la reformulation. Nous avions démontré la problématique et on avait élaboré aussi le plan. On avait aussi réussi à démontrer la formule de l'introduction. Aujourd'hui, sans tarder, il est question de développer. Comment développer ? Alors, là, vous avez affaire à un sujet comparatif, comme je l'ai dit précédemment. C'est la liste de comparer la science et la littérature. Avant de nous plonger au cœur de ce texte, une chose est interdite. Dans ce genre de sujet, dans ce genre de consigne, la comparaison doit se faire d'une manière simultanée. Il n'y a pas de partie réservée à la science et une partie réservée à la littérature. Qu'est-ce que ça sous-entend ? L'élève n'a pas le droit de prendre un paragraphe intégral, il ne parle que de la science. Il termine avec la réglance, il attaque la deuxième partie, pour ne pas dire le deuxième paragraphe, où il ne parle que, où il ne parle que de la littérature. Donc, en grosso modo, si l'élève le fait, il a tout fait sauf comparer. Autrement dit, il n'y a pas de partie réservée à la science, ni de partie réservée à la littérature, la comparaison d'aspects du meilleur simultané. Pour attaquer une thèse, comme vous l'aviez constaté sur les vidéos où le sujet était typiquement littéraire, il faut d'abord passer par la phrase présentative. Là, vous avez constaté que c'est une courte d'utilité, comme je l'ai dit tantôt. Les avantages de la science et l'utilité de la littérature. Il faut attaquer la thèse avec la phrase présentative ou bien une phrase introductive. Comment ? La science est avantageuse, tandis que la littérature est inutile. Ça, c'est la logique de cette thèse. C'est simple. Si c'était l'utilité de la littérature face aux effets de la science, la phrase présentative sera la suivante. La littérature est utile, tandis que la science est dangereuse. Mais puisque là, nous avons les avantages de la science et l'unité de la littérature, l'élève écrira la science est avantageuse, tandis que la littérature est inutile. Après cette phrase, nous avons l'idée, l'argument, les arguments et l'exemple pour ne pas dire la révélance. Maintenant, l'idée, à chaque fois, vous continuez ainsi. Ça dit, c'est pour que ce soit plus explicite. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de revenir à la ligne. En faisant le développement, il ne faut jamais aller ici si vous ne terminez pas. C'est valable aussi pour l'introduction. Vous continuez ici, constatez que c'est l'idée. Je sais que vous le savez, je ne vous sous-estime pas, je ne vous ai jamais sous-estimé. Mais n'écrivez ni idée, ni argument, ni référence, et moins la phrase présentative. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire ? Ainsi, la science rend futur la littérature, l'écriture. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça, c'est l'idée, parce qu'on est parti pour le démontrer. Maintenant, il faut argumenter. Pourquoi ? L'élève, en attendant son argument, En effet, la science, dans sa volonté de puissance, investit dans le domaine du transport. Vous connaissez toujours sur la science. Qu'est-ce qu'on dit ? La science est à l'origine des ports, des aéroports, des gares, des aérogares, etc. Autrement dit, la science facilite le déplacement de l'homme. Oui, on continue la comparaison. C'est facile, on emprunte le CRS, deux phrases de la littérature. En ce moment, les littéraires ne font qu'à parler. En réalité, toujours, vous continuez à démontrer l'utilité de la littérature. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ? En réalité, comparé à la science, la littérature est un verbe avantage. C'est une activité vaine, osseuse. Elle ne sert absolument à rien. Là, qu'est-ce que vous avez constaté ? Dans le premier paragraphe, l'élève a glorifié la science en fichant la littérature. C'est là qu'il te permet de dégager la référence suivante. Laquelle ? Vous prenez un penseur, qu'il soit un scientifique, qu'il soit un littéraire, c'est du pareil homme, l'essentiel. La déclaration de ce penseur doit être liée avec votre argumentation. Autrement dit, vous prenez un penseur qui fise de la littérature. L'élève, qu'est-ce qu'il dira ? C'est dans ce sens, ou bien c'est la raison pour laquelle, ou bien c'est dans cette logique. Si vous connaissez cet écrivain André Brink, vous le connaissez ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? C'est dans ce sens que le sud-africain André Brink affirme, sous un ton géronique, qu'est-ce qu'il dit ? La littérature est une simple amusette. Alors, qu'est-ce que ça se donne là ? Ça confirme ce que nous avions dit. Mais au cas où vous ne savez pas, vous dites que c'est dans ce sens qu'André Brink affirme, la littérature est une simple amusette. Est-ce que ça s'arrête là ? La réponse est non. Parce que, je vous le dis dans les vidéos précédentes avec la méthode de la dissertation, on ne peut pas faire une thèse avec un paragraphe seulement. Si vous le faites, vous êtes hors circuit. Qu'est-ce que ça se donne là ? Il faut continuer la logique de la thèse. Comment ? Après la déclaration d'André Brink, vous allez à la ligne, comme d'habitude, en outre. La science peut investir aussi dans le domaine de la médecine. Au même moment, les écrivains passent tout leur temps à parler de leur sentiment personnel. L'élève reprend ça de la science. En effet, les scientifiques permettent à l'homme de vivre, par exemple, dans le confort, dans le luxe, dans le bien-être, etc. Tandis que l'écrivain passe tout son temps à établir son moi. Autrement dit, il cherche à partager sa vie avec ses lecteurs. Alors, en d'autres termes, la science rend la littérature inutile. Autrement dit, ces deux disciplines ne sont pas égales. Autrement dit, la science est aussi ce qu'on appelle dans la littérature. Maintenant, vous donnez la référence. Quelle est la référence ? L'élève dira, c'est la raison pour laquelle que Karl Jaspers affirme que toute compétition entre science et les autres modèles de connaissances ne peut être que réunis pour ces derniers. Autrement dit, la science est toujours ce qu'on appelle tout-dessous des autres disciplines. Maintenant, vous pouvez donner d'autres références, comme nous avons, j'en ressens, qu'est-ce qu'il nous dit ? La science a fait de nous, de Dieu, avant qu'on ne mérite d'autres personnes. Maintenant, si l'élève termine, qu'est-ce qu'il fait ? L'élève va fermer à clé sa thèse. Comment fermer à clé sa thèse ? C'est ça qu'on appelle, comme vous le savez bien entendu, la conclusion partielle. En somme, la science est avantageuse, tandis que la terre ne sert absolument à rien. Maintenant, si vous terminez, vous attaquez la phrase de transition pour annoncer la nuance. Comment ? Cependant, ces deux disciplines admettent des limites. Maintenant, vous connaissez la comparaison. Cette phrase-ci, comment ça va se passer ? C'est la littérature qui semble être utile, la science semble être dangereuse. L'élève dira, en effet, la littérature est utile, tandis que la science est dangereuse. Le littéraire cherche à conscientiser les scientifiques par rapport à certaines fabrications dont ces derniers ne se posent pas de questions à ces conséquences qui peuvent être négatives par rapport à l'humanité. En réalité, la science est considérée comme une épée de Damoclès en dessous de la tête de l'humanité. En réalité, nous avons la science à provoquer la destruction de la cause d'ozone, la science à provoquer l'érosion planétaire, tandis que l'équipe cherche à attirer l'attention du scientifique sur le danger d'encours de ce qu'on appelle l'humanité. L'élève, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne sa référence. Quelle est la référence ? C'est la raison pour laquelle François Rabelais affirme « Science sans conscience n'est que ruine d'âme ». Qu'est-ce que ça sous-entend ? Le scientifique qui fabrique, sans pour autant penser aux conséquences qui peuvent souvent en découler, ce n'est pas la peine de fabriquer ça, parce que vous pouvez provoquer des catastrophes. C'est l'exemple de Nagasaki et de l'Uruchita. Vous voyez, pourquoi ces villes ? C'est souvent ce qu'on appelle des... Comment dirais-je ? Des trames maritaires. Parce qu'à chaque fois, parce qu'il y avait ce qu'on appelle des bombes qui ont été lancées lors de la guerre mondiale. C'est la raison pour laquelle François Rabelais a attiré leur attention. « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». L'élève, qu'est-ce qu'il fait ? Il continue sa démonstration. Cette fois-ci, il part à la ligne, il dit en outre. Il connaît sur la logique de l'udité de la littérature et les effets néfastes de la science. Après avoir démontré ce deuxième par exemple, il est très vite. L'élève ferme un clé avec la conclusion partielle. Comment fermer avec la conclusion partielle ? Bref, la tête est utile tandis que la science est dangereuse. Maintenant, si l'élève termine, qu'est-ce qu'il fait ? Il attaque sa troisième partie du développement pour ne pas dire la synthèse. Autrement dit, la complémentarité entre ces deux disciplines. Alors, pour démontrer une complémentarité, c'est très simple. Vous cherchez des axes où la science est capable de régler alors que la littérature est incapable de le faire. D'autre part, vous cherchez d'autres astuces où la tête est capable de régler alors que la science semble être limitée. C'est comme ça qu'on doit faire une synthèse. C'est la raison pour laquelle on vous dit, vous démontrez que ces deux disciplines sont complémentaires. Comment ? Toutefois, la science et la littérature sont deux disciplines indissociables. Pour la seule et simple raison, chacune maîtrise un domaine dont l'autre ne maîtrise pas. Pour le bien de l'humanité, pour le bien de la société, ces deux disciplines doivent se donner la main dans la main. Alors, dans le domaine de l'axiologie, c'est-à-dire le bien et le mal, la science a tendance à croiser les bras. Autrement dit, la littérature assiste à la science. Cependant, dans le domaine de l'objectivité, de l'exactitude, la science, de par sa puissance, est obligée de tendre la perche à l'écrivain. Autrement dit, ces deux disciplines sont complémentaires et vous avez fait un développement complet. Voilà, on est obligé de nous arrêter là encore une fois. Au fond de notre discours, on vous donne rendez-vous dans 15 jours sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie de votre aimable attention.